Coucou à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter quelques petits achats que j'ai eu l'occasion de faire chez Action. J'avais un besoin de petits achats pas trop chers dans l'optique de petits projets, parce qu'honnêtement, en ce moment, je n'ai pas le temps de faire des plus gros projets. Et puis, parce que des fois, ça fait du bien de se faire un petit plaisir. J'ai regardé une vidéo de Corinne Gliner cette semaine et ce qu'elle a dit, je me suis totalement retrouvée, puisque je pense qu'on est un peu dans le même état psychologique en ce moment, à deux niveaux différents. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé, dans un premier temps, des sets de Dice. Pareil, j'avais dit, si je les trouve, je les trouve. Si je ne les trouve pas, je ne les trouve pas. Donc, ils sont comme ceci. Alors, pour vous les présenter. Ok. Donc, il y a d'abord ce set. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Donc, il y a ce set qui vous fait, en fait... Alors, ils ne mettent pas à l'arrière... Enfin, oui, ils vous le mettent. Ça fait des cadres un petit peu grunge, quoi. Alors, je trouve que ce n'est jamais vraiment ni en valeur comme il faut, mais je trouvais qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de joli. Ça fait un peu comme du papier déchiré. Et, pour le prix, alors, je ne sais plus, parce qu'en plus, la dame, elle n'a pas pu me donner le ticket de caisse, mais je crois que, de mémoire, c'était 3 euros et quelques. Il y a quand même 5 dies à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez avantageux. Et, voilà, ce genre de forme, ça passe quand même relativement facilement et c'est très pratique. Donc, j'ai pris ce set-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, moi, j'avais la version avec les ronds vers l'intérieur. Et là, ce sont les ronds vers l'extérieur. Là où ça m'embête sans m'embêter vraiment, c'est que j'aurais préféré que la découpe, vous voyez ici, soit ronde et pas festonnée. Bon, elle est festonnée. Voilà, c'est pas dramatique. Donc, voilà. Et ensuite, donc là, il y a quand même 1, 2, 3, 5 dies aussi. Donc, bon. Et puis, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'était vraiment un que j'avais repéré et que je voulais me prendre. C'était fait pour faire des cadres. Donc, les cadres dans le scrap, c'est quand même quelque chose, je parle pour moi, mais que j'utilise beaucoup. Et je trouvais ça sympa. En fait, vous faites 4 fois la découpe et vous obtenez des carrés. Après, en fonction de la taille, si vous faites, je sais pas, 2 fois celui-là, 2 fois celui-là, vous obtenez un rectangle. Et ils vous mettent ici, voilà, un cadre tout basique. Mais on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec ce type de dies-là. Et voilà, celui-ci me faisait vraiment très envie et je suis tombée dessus ce matin. Donc, c'était un coup de bol, mais j'étais bien contente. Donc, voilà. Et là, vous avez 3, 6, 7, 8, 8 dies. Donc, voilà pour les découpes. Alors, après, il y avait plein de nouveaux produits. J'avais envie de me faire plaisir, mais je voulais pas non plus... Voilà. Donc, j'ai pris ces 3 petits sets de dies-là. Il y en avait un autre qui était sympa. Je pense qu'il y avait pas tout. Ça faisait comme des cadres, mais avec des arabesques sur le contour. Il était joli, mais bon, je me suis dit ça, c'est pas quelque chose de prioritaire, on va dire. Donc, je ne l'ai pas pris. Par contre, je suis tombée sur des blocs de papier. Alors, ils avaient mis le rayon Noël. Donc, j'y suis allée parce que j'avais dit que je me paierais un casse-noisette, là, vous savez, un nutcracker pour mettre dans ma salle à manger pour Noël. Donc, j'avais dit, bah, s'il y en a, je vais en prendre un tout de suite, comme ça, je l'aurai pour Noël. Et en fait, ils n'y en avaient pas. Ou oui, mais pas ce que je voulais. Donc, je n'ai pas pris. Mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient mis le scrap de Noël. Donc, il y avait les tampons que je n'ai pas pris parce que... Bon, voilà. Et puis, je sais que l'année dernière, ils étaient en plus, bah, un petit peu défectueux. Donc, je n'ai pas pris. Par contre, il y avait... Alors, il n'en restait qu'un. C'était celui-là. Il restait ce bloc de papier, donc Glitter. Et je l'ai pris parce qu'il fait Noël, mais pas que. Il passe très bien pour d'autres choses. Alors, c'est sûr qu'il est sur la thématique couleur du Noël traditionnel. Mais il est vraiment très beau. Et je crois, de mémoire, qu'il n'y a qu'un seul papier de chaque. Donc, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas deux papiers de chaque. Voilà. Et derrière, il est blanc. Donc, vous avez ce papier façon toile de jute. Celui-ci. Alors, ici, c'est Glitter. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Vous voyez un petit peu. Ça fait un peu comme si c'était givré. C'est très beau. Ça, je pense que je m'en ferais peut-être une page. Voilà. J'ai pris ce poil très joli, là. Ça, ça passe aussi pour l'hiver. Les branches de sapin. Les guirlands de façon... Vous savez, quand la photo, on la loupe, là. Les petites... Comme de la neige avec des petits pois comme ça en surbrillance, là. Il est très beau, celui-ci. Donc, ça, pareil, pour faire une page, c'est sympa. Le rouge, ici, on croirait que c'est un... Oui, non. Celui-ci, il est uni. Enfin, c'est un faux uni. Il est un peu assombri sur les côtés. Les petites épines de sapin. Alors, c'est rigolo parce qu'on adore en papier, mais alors, quand ça tombe au pied du sapin, on aime beaucoup moins. Ici, c'est un genre de lin. Ici, on a plein de petites étiquettes. Alors, ça, moi, généralement, je les utilise quand je fais mes... Enfin, quand je fais... Quand le Père Noël apporte les cadeaux, il y a toujours ce genre de petites choses à l'intérieur ou sur le dessus. Bon, je vais les envoyer au Père Noël, vous m'aurez compris. Donc, voilà. Du poil, encore une fois. Là, un effet neige. Alors là, le papier, il est tout brillant. Donc, ça, ça peut être sympa. Un effet bois. Ça, je vais en faire une page, c'est sûr, parce que je l'adore, ce papier. Je le trouve vraiment très beau. En plus, on a déjà une ligne. Donc, voilà. Un poil un petit peu différent. Je ne sais pas ce que c'est. Ce papier tout brillant, effet un peu marbre. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire là. Ici, c'est de la feutrine. Alors, ce n'est peut-être pas flagrant, mais ça, voilà. Ça fait plein de petites fibres. Ce fond vert, vers sapin. Ça, vous savez, j'adore. Et alors là, il est en surbrillance sur toute la partie tricotée. Donc, voilà. Les pommes de pain. Les petites étiquettes qu'on va bien sûr transmettre, encore une fois, aux grands barbus. Alors, c'est plein de petites étiquettes en anglais. Ce n'est pas deux, trois petits mots. Là, c'est carrément des paragraphes. Mais pourquoi pas s'en servir de cadre. Ou quand on met un bout de papier par-dessus, on cache la partie écrite, quoi. Enfin, bon, voilà. Moi, je me... Avec une petite colorisation, ça peut servir aussi d'écriture de fond. Pourquoi pas. Ce papier-là que je trouve très beau, avec un effet un petit peu... Bah, sapin. Ce n'est pas un effet, c'est du sapin. Celui-ci, qui est peut-être celui que j'aime le moins. Donc là, c'est des guirlandes de Noël posées. Il pourrait être très beau. Là où je suis moins fan, c'est qu'ils ont été mettre en surbrillance les fils... Alors, déjà que ce n'est pas très esthétique, je trouve. Mais alors, quand ils les mettent en surbrillance comme ça, là... Bon, je n'ai pas compris l'intérêt. Celui-ci, je l'adore. Voilà. Et puis, c'est tout pour celui-là. Donc, pour 1,99€, je trouvais qu'il était assez complet. Qu'on pouvait s'en servir pour d'autres choses que Noël. Et puis, ça, c'est toujours pratique quand on veut faire des fonds de cartes. Quand on veut faire des cartes, quand on veut faire des petits emballages, des petites pochettes, des petites boîtes cadeaux. Enfin, bon, bref. Donc, je me le suis pris. Hop là. Ensuite, j'en ai pris un comme ça. Alors, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je le prends, je le prends pas, je le repose, je le repose pas. Puis bon, pour 1,99€... Alors, de visu comme ça, j'ai trouvé qu'il n'était pas terrible. Et en voyant l'intérieur, je me suis dit, il y a quand même 2, 3 petits trucs sympas. Donc, ça, je pense que c'est les nouveaux. Donc, celui-ci s'appelle Black & White Collection. Donc, vous avez, hop, des plumes. Donc, celui-ci, il est très beau. Celui-ci, c'est celui qui m'a fait un peu craquer. Alors, je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez bien voir les motifs. Parce que des fois, on ne les voit pas très bien. Donc, vous avez les petits oursons comme ça. Voilà. Celui-ci, je l'adore. Je le trouve tellement beau. Ensuite, vous avez un motif comme ceci, avec des carreaux de ciment. Cette fois-ci, noir et blanc. Ici, ce sont des écritures. Alors, de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est plus des mots un peu aléatoires. Peut-être sur le thème du mariage, mais romantique, bouquet, happiness, cake. Ouais, c'est les mariages. Donc, on ne comprend pas trop ce que ça vient foutre là. Puisqu'après, on passe sur des méduses et des algues. Bon, ça, bon voilà. Après, je sais que Léo va certainement venir me solliciter. Donc, au pire, je lui donnerai. Et puis, en général, quand je n'utilise pas certaines feuilles des blocations, je les donne à l'école. Ensuite, de l'autre côté. Alors là, il faut que je vous montre. Hop. On a divers petits animaux. Voilà, des lions, des gazelles, girafes, etc. Peut-être qu'à découper, ça peut être sympa. Mais à utiliser tel que... Bon, voilà. Ici, c'est un papier tout simple avec des petits loves. Bling. Bling. Ici, c'est un quadrillage tout basique. Alors ça, c'est sûr que ça va être utilisé. Ici, on a des méduses. Un peu façon aquarelle. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, ça finit souvent en carte. Les blocations, jamais en album. Ici, on a des petites voitures vues de derrière. Alors, il y en a une quantité industrielle. Ce papier-là, je le trouve très beau. Ça fait un peu bâti, que vous savez, les motifs un peu feuilles tropicales, etc. Mais version noir et blanc. Je me dis que, par exemple, une carte tropicale avec ça en fond, ça peut faire ressortir ce qu'on met en décor. Donc, pourquoi pas. Celui-ci, alors là, je ne suis pas du tout fan. Je ne vois pas l'intérêt, d'ailleurs. Donc, ce sont des plantes. Voilà. Mais c'est super chargé. Ici, on a des framboises. Donc ça, je me dis pour faire des petites étiquettes sur des pots de confiture. Ou quand on offre des petits biscuits, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Derrière, on a un motif tout basique avec des petits triangles. Donc, clairement, autant vous dire que les framboises, je pense que je vais utiliser ça. Celui-ci, là, les feuillages, je l'ai trouvé très beau. Voilà. À utiliser par petites touches. De l'autre côté, on a un effet marbre. Mais alors, il est vraiment... Ça fait un peu vieux plan de travail de chez Bricodepot, je trouve. Donc, bon, bof. Ici, on a des pots de miel. Winnie l'ourson, quoi. Mais l'arrière m'a fortement intéressée puisque c'est un fond noir avec des pois blancs. Et que ça, j'utilise beaucoup. Parfois, j'achète des feuilles 30-30 qui coûtent une blinde. Là, je me dis au moins, une fois que c'est collé, il n'y a plus marqué si c'est action ou pas. Alors, ici, ce sont des petits pots avec des petits personnages, des plantes. Rien de transcendant. D'ailleurs, ils ont un blême, là. Je l'ai deux fois, cette feuille-là. Alors, est-ce qu'elle revient après ? Ouais. Bon, dans ce bloc-là, j'ai eu une feuille de plus. Bon, pas de bol, c'est la feuille que j'aime le moins, je crois bien. Hop. Donc, de l'autre côté, vous avez différents oiseaux. Donc, ça, c'est pas mal parce que, potentiellement, ils ne sont pas colorisés. Donc, on peut faire une petite colorisation rapide, pourquoi pas. Ici, très bien, des petites croix. De l'autre côté, on a des petits personnages comme ça. Ça peut être rigolo. Donc, pourquoi pas. Mais c'est sûr que sur une grande page comme ça, ça fait beaucoup. Ici, on a de la rayure. Et après, un motif de fleurs comme ça. Voilà. Et j'en ai pris un troisième, juste pour le vis. Mais parce que celui-ci, en fait, il s'appelle Watercolors Designs. Et j'ai trouvé qu'il était très complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des papiers sur un thème. En fait, ça fait un dégradé de couleurs avec différents motifs. Donc, vous avez du papier, voilà, ligné bleu façon aquarelle. À l'arrière, vous avez du poids bleu comme ça. Là, on ne sait pas trop. Ça ressemble un peu à des plumes de pan. Oui. Vous allez voir à la caméra, c'est des plumes. Donc, très, très sympa. Derrière, vous avez des petits fangs. Enfin, des petites biches. Oui, biches, fangs. Avec des bulbes, là, on ne sait pas trop. Ou des fruits, je ne sais pas. Des fleurs. Bon, voilà, ça, ça peut être sympa aussi. Celui-ci, il est très intéressant. Les petits cadeaux, là, je trouve qu'ils sont immondes. Ça, je n'utiliserai pas, c'est sûr. Mais alors, celui-ci, là, avec les nuages, il est magnifique. Celui-ci, là, je l'ai beaucoup aimé. Je me dis même, parfois, quand on fait un petit cadeau pour une naissance, pour emballer, ça peut être joli. À l'arrière, vous avez différentes tasses, bonbons, cuillères, etc. Pourquoi pas pour se faire des die cuts ? Voilà. Celui-ci, il est très beau, avec un motif un peu floral. Derrière, vous avez du feuillage, voilà, un basique. Ici, vous avez des citrons. Il est beau, celui-ci aussi, avec... Ça fait très mojito, le citron, la menthe. Ici, vous avez des feuillages tropicaux. Il est très beau aussi, celui-ci. Très, très beau. Celui-ci, un peu batique, tout simple. Là, bon, les méduses, autant vous dire que... Ça ne va pas être... Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les méduses, là. Je vais plutôt utiliser le bleu. Celui-ci, il est très, très, très beau. Je crois que c'est un de mes préférés. Les couleurs sont magnifiques. Et je l'ai pris aussi parce que je voulais essayer de reproduire à l'aquarelle ce type de fleurs avec des fusions de couleurs. Là, c'est très, très joli. Pour s'en inspirer, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, le papier, on a l'impression qu'il est posé sur un vélum parce qu'on voit le motif en arrière-plan le même, mais en décalage et en fondu. Voilà. Derrière, ce sont des petites... Voilà. Basiques. Ici, on a des petits cakes à la myrtille. Alors, bon, pourquoi pas ? Pour faire des petites cartes, des petits trucs, ça peut être rigolo. Là, j'aime beaucoup le motif un petit peu... Rayures, là. Là, bon, ça pète un petit peu. Ce sont des pastèques. Des melons, des pastèques, je sais pas trop. Derrière, les deux papiers qui sont là, je leur trouve pas un grand intérêt. Ici, c'est des petites plumes. Mais vraiment toutes petites. On dirait même des bananes, en fait. Alors, plumes ou bananes, on y voit ce qu'on veut. Ici, des petites abeilles avec des petits pots de miel. Mais pareil, je trouve ça... Cucule à praline. Celui-ci, je l'adore. Ce sont des petites lunettes. Donc, voilà. Un truc qu'on voit pas tout le temps. Et ici, on a des petits feuillages. Mais celui que je préfère, c'est celui-là. Avec les grosses plumes, là. Il est vraiment très, très beau. Donc, pour découper les plumes ou pour l'utiliser tel que. Parce qu'il est pas trop, trop chargé non plus. Voilà. Donc, ce petit retour de course de chez Action avec tous ces petits blocs, là, que j'ai ramenés. Donc, trois de plus à la maison. Tout va bien. Mais bon. C'est pas... Voilà. Ça permettait de se faire plaisir. Et puis, en général, parfois, je récupère les 4-5 feuilles qui m'intéressent. Et puis, je refais le plein de l'école. Et puis, ces 3-7 de dice-là, parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment indispensables. Pas indispensables. Vous m'avez compris, quoi. Très, très utiles, du moins. Et puis, pas dans des choses qu'on voit souvent. Puisque pour coudre, là, c'est compliqué de trouver ce genre de dice. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine !